donc l'idée voilà de faire une petite une petite table ronde donc déjà on va on va la commencer en reprenant parce qu'on a pris un petit peu de retard mais c'est normal donc directement on va passer sur un petit peu des premières questions donc aux invités donc voilà assez rapidement je vous propose de répondre voilà des petites questions qu'on vous a préparé et après on passera sur des questions salles et un échange voilà c'est assez classique donc je voulais commencer par joséphine donc ce matin une petite question avec donc quelque part votre vision de de comment dire cette vision aussi de internationale quelque part complètement intercontinentale même quel est selon vous le frein je dirais au développement des tcs en bio aujourd'hui du côté de la recherche les freins nous ce qu'on a observé c'est qu'en fait d'un labour ont fait risettes donc en fait on a ça permet quand même de une certaine stabilité il ya l'effet climatique tous les ans bien sûr c'est jamais la même année mais quand même et quand on passe en non labour on n'a plus c'était fait il ya eu un problème hop je la bourre et on n'en parle plus et donc on va accumuler aussi potentiellement des choses positives ou négatives donc en fait ça c'est un des premiers freins c'est que c'est pas si évident et donc nous ce qu'on voyait dans nos essais c'est qu'il faut longtemps avant que les sols se modifient etc qui a des années où tout est remis à zéro donc il ya aussi cet effet un peu accumulation des fois des chèques il faut quinze ans mais quinze ans d'une vie enfin moi j'ai pas agriculteur même 15 ans de recherche c'est long donc des fois on est découragé fin donc voilà je pense que ça ça joue aussi l'effet temporel ça ça et la génétique on l'a vu des variétés il ya plein de travaux aux états unis pour adapter aussi des variétés des couverts pour qu'ils soient plus efficaces pour la bio pour le roulage pour le semi direct enfin voilà donc il ya la génétique de la culture la génétique découvert ça c'est des freins avec ce qu'on a et puis on a vu plein de choses d'agriculteurs super intéressant avec des choses on fissure on travaille etc ça vaudrait le coup alors je dis pas ça pour le conseiller qui a dit qu'il n'avait pas le temps je comprends c'est lourd mais de d'aller un petit peu plus voir le sol quand même avant avant et pour vraiment caler et je crois que vous l'aviez dit quelques centimètres ça change tout des fois et donc voilà l'idée est ce que c'est bien de fissure un sol bah allons voir avant où on fissure quelle profondeur allons pas faire des choses qui finalement vont dire bah ça marche pas mais parce que c'était pas le voilà donc l'observation du sol mais c'est pas que c'est facile et puis si on pouvait capitaliser avec un peu plus de mesures tout ce que font les agriculteurs nous les chercheurs on serait très content parce que c'est très intéressant donc si je résume un petit peu de patience face à l'inertie des systèmes agricoles du coup tous ces aspects génétiques et puis après encore on revient sur des aspects de méthode méthode d'observation méthode de des échanges etc vous disiez en tout à l'heure quoi de capitaliser un petit peu plus compter un peu plus pas à faire de la recherche mais ça ça serait voilà très bien merci du coup yves yves ici présent est ce que tu peux voilà donc en l'occurrence toi tu observes depuis pas mal d'années les sols donc bas de lille et vilaine notamment mais du massif armoricain donc en grande partie les limons qu'on a ici en mayenne par exemple donc qu'est ce que tu dirais un agriculteur qui dit voilà je veux faire de la réduction du travail du sol en bio quel serait le je dirais ton ton conseil numéro un ton point de vigilance numéro un ça dépend d'où on part et après je dirais c'est simple c'est une seule phrase éviter le travail du sol inutile c'est tout c'est bien c'est court c'est concis merci enfin sans déconner c'est en fait c'est avant tout sur le travail du sol c'est une des facettes de l'agriculture il ya quatre il ya quatre piliers il ya le travail du sol effectivement il ya la question de l'hydraulique la maîtrise de l'hydraulique c'est un facteur fondamental il ya la question de la gestion organique donc là on a abordé c'est le gros du sujet et enfin il ya la question également des équipes racido basique éviter l'acidification donc en fait le travail du sol c'est une des composantes et ce n'est pas la seule composante donc il faut assurer ces quatre piliers là et ensuite on peut commencer à parler fertilisation uniquement à ce moment là très bien merci alain si tu veux prendre la suite alain toi une question un peu vous avez tous des questions difficiles j'aimerais pas être à votre place alain quel est l'avenir de l'abc est ce que l'avenir est l'avenir pardon est-ce que l'abc est l'avenir de l'agriculture vaste programme en fait moi si je m'occupe de tout ça c'est parce que j'aime travailler avec des plantes des sols les arbres des machins ça me fait plaisir mais aussi avec ça je le ferai pas quand même c'est fatiguant et je pourrais me contenter de mon jardin donc si je le fais c'est en fait parce que j'ai un objectif plus vaste et je crois vraiment que je dirais que c'est l'agroécologie qui est l'avenir de l'agriculture je ne dis pas que c'est la solution j'aime pas les gens qui ont des solutions mais c'est une voie c'est une voie d'évolution et en agroécologie c'est différent de l'agriculture bio où on est où on n'est pas bio suivant qu'on respecte le cahier des charges ou non l'agroécologie c'est une transition où chacun peut évoluer à son rythme et dans le laquelle il y a deux grandes voies mon avis qui domine l'agriculture de conservation ou de travail réduit du sol d'une part et l'agriculture bio de l'autre alors chacune ont des forces et des faiblesses on les connaît l'agriculture de conservation restaure la fertilité des sols la vie des sols etc mais elle continue à employer des pesticides que les citoyens n'aiment pas trop même si au fil du temps ils en emploient de moins en moins mais bon le round up le citoyen moyen fait un blocage là-dessus à tort ou à raison d'ailleurs et puis la bio conventionnelle qui d'ailleurs s'industrialise de plus en plus n'utilise pas de pesticides ni de produits de synthèse mais souvent le labour est attaché même au labour au travail intensif du sol pour le désherbage parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'adventistes donc si on pouvait fusionner les deux pour moi c'est le graal et c'est aussi une façon d'assurer une transition de l'ensemble de la société parce qu'on emploie moins d'énergie le labour c'est ce qui demande le plus d'énergie dans toutes les façons culturelles et puis dans les intrants c'est l'azote de synthèse qui demande des quantités énormes de gaz donc d'énergie fossile pour sa synthèse donc si on fait plus ces deux choses là on fait des économies d'énergie fantastique on restaure les sols on séquestre du carbone dans les sols je pense presque automatiquement si on travaille bien en tout cas et donc c'est et on produit des aliments de qualité et on restaure la biodiversité moi je vois la biodiversité pas seulement fonctionnelle pas seulement les carables et les alliés des cultures ou la vie du sol qui est restauré mais la vie explose après un an on a plein d'oiseaux qu'on n'avait jamais vu dans la ferme y compris des espèces rares parfois plein de mammifères plein d'insectes plus de papillons etc et finalement quand on passe à ce système là tous les indicateurs environnementaux définis par la commission européenne ils passent tous au vert d'un coup c'est magique alors oui ça a l'air quand même très séduisant et donc je pense que oui l'agroécologie avec son sous-système la baissée parce qu'il n'y a pas que un système de production dans l'agroécologie les aspects économiques sociaux etc c'est l'avenir de l'agriculture très bien merci maintenant une petite question pour nos trois producteurs qu'on compte témoigner en début d'après midi donc philippe julien et puis patrice pas fabrice pardon encore une fois une question pas facile comment pour donc il ya dans la salle des gens qui peut-être viennent de découvrir la baissée c'est normal et du coup comment et par quoi débuter en abaissée c'est difficile en juste une ou deux minutes chacun tout simplement ton voisin il vient à côté voilà il vient par dessus la haie comme on dit il passe te voir il veut il dit bah voilà je veux passer en bio est passé on a baissé direct qu'est ce que tu me conseille je dirais je me référer à mon expérience que j'ai pratiqué éviter de faire mes bêtises ouais comparé à d'autres agriculteurs qui sont allés c'est de faire des essais à micro parcelles comme j'ai entendu parler des collègues qui font des essais aussi pas j'ai eu des expériences de voisins par exemple dans le sein de la cuma qu'on a investi à l'écodine j'ai des collègues adhérents de la cuma qui sont lancés à changer de technique de semi sous couvert semi direct dans les parcelles entières de plusieurs hectares et ça marche ou ça marche pas et quand ça marche pas ça coûte très 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 cher de là même à mettre en péril l'activité économique donc et moi j'ai plutôt essayé de faire des essais en micro parcelles et effectivement si ça marche on renouvelle un peu plus grand et je prends la précaution de renouveler ça plusieurs années avant de le vulgariser au sein de la ferme donc c'est peut être pour ça mon témoignage certains trouvent à sembler être modeste en agriculture de conservation puisque je travaille assez le le sol finalement sous plusieurs formes mais je suis peut-être je prends les précautions à tort et raison mais ça peut faut être à faire des essais à être précurseur à tenter de nouvelles choses alors qu'on est agriculteur voilà qu'on est agriculteur ça peut coûter cher non faut être vigilant faut partir de ces essais je dirais tenter des essais avec le matériel que l'on a parce que souvent c'est une maternelle spécifique qu'on n'a pas forcément sous la main nous grâce à l'acuma on a pu investir et atténuer ce coût de matériel spécifique donc après ça chacun de voir en fonction mais des petits essais ne pas prendre trop de risques pour se planter ok merci philippe julien patrice donc à la question des voisins alors c'est marrant parce que j'ai deux voisins en tête et j'ai envie de dire je ferai pas la même réponse à ces deux voisins parce que pour moi la réponse elle doit déjà intégrer le fait d'où part l'agriculteur et par exemple les deux voisins que j'entête ils partent pas du même endroit c'est à dire qu'il y en a un qui est en agriculture enfin quelqu'un je pense déjà une démarche de réflexion autour du sol est déjà pas mal intégré de paramètres ce qui fait qu'il n'est plus très loin et donc là j'aurais j'aurais tendance à aller pousser un peu plus vite et l'autre à freiner en disant je pense qu'il a des sols qui sont un peu cramés quand même et c'est pas lié à lui il vient de reprendre cette ferme là il a très envie d'y aller et là j'aurais tendance à lui mettre le pied sur le frein dans sécurise fissures structures remets découvert je pense que ouais je pense qu'il faut bien prendre en compte son point de départ et on n'est pas tous égaux là dessus merci patrice je pense que le point de départ serait l'échange je pense que une association comme les décompactés de l'abc qui vient de se créer va être franchement précieuse pour ça le civabio a fait son boulot et continue à le faire très bien aussi en maniement des groupes de travail entre agriculteurs lorsqu'on a eu envie aujourd'hui de s'engager dans cette direction là je pense qu'il faut commencer par là quand on a démarré nos démarches on était franchement isolé on a bouiné bricolé de notre côté en fonction de notre intuition de ce qu'on avait vaguement lu quelque part de ce que nous a raconté qui était peut-être vrai on a réussi des trucs on a raté pas mal fallait vraiment y croire là je trouve que constater que plus de 200 personnes se déplacent sur le sujet je suis certain que parmi ces gens là il ya des pas mal de gens qui pratiquent déjà d'autres qui ont très envie quand encore plus envie peut-être demain donc échanger rencontrer des gens qui ont des structures des sols qui auront qu'ils vont ressembler au sien c'est un préalable et puis après peut-être lorsqu'on est dans des systèmes en polyculture élevage donc avec la possibilité de valoriser un échec en fourrage on prend moins de risques donc si on va chercher par exemple un mélange céréalier en en technique sans labour on prend pas trop de risques si s'il peut pas jusqu'à la moisson il ira bien jusqu'à l'ancidage on prend pas trop de risques ok merci beaucoup du coup tu me tends une perche pour la prochaine question donc pour robin peut-être donc tu t'évoquais patrice donc pas forcément la question toujours de donc ce côté a baissé un peu réduction du travail du sol en système céréalier du coup robin bat toi c'est un agriculteur que tu pourrais rencontrer en formation en suivi différents divers qui serait donc justement céréalier et qui demanderait les clés de la baissée en système céréalier qu'est ce que tu lui répondrais je vais reprendre les réponses d'avant non mais effectivement tout dépend d'où ça démarre après moi de ça rejoint un petit peu ce que ce que tu disais juste avant effectivement j'ai eu plus en plus l'impression que les leviers dont on dispose aujourd'hui alors le labour en certains cas où fertilisation c'est des choses qui font un impact très fort trop fort que c'est des équilibres et qu'on paye finalement c'est des gros des équipes qu'on met en place donc j'essaierai toujours dit associé ce côté de quel impact ça va avoir la pratique que je vais avoir et comment je vais pouvoir atténuer son impact et donc du coup je remiserai effectivement sur et là je pense les présentations d'aujourd'hui ont bien montré sur le volet le végétal voilà de dire si nous nos pratiques on a un impact trop fort bas via le végétal on peut en avoir un impact un peu plus doux de sous réserve de lui créer les conditions aussi pour lui permettre de s'exprimer alors végétal en culture en couvert temporaire permanent finalement chacun trouve son système mais là dessus dans les différentes techniques qu'on a présenté va lui donner les lui donner les conditions moi le côté alors fissuration ou autre outil mais en tout cas question structure physique du sol pour permettre de s'implanter de s'enraciner de pouvoir coloniser les différents horizons du sol et la question de comment je leur intègre voilà qui est je pense pas assez pas assez traité on se dit il a fait le boulot avant bah comment on peut valoriser cette matière verte je pense que là dessus on commence à avoir des outils il n'y a plus qu'à avoir des résultats très bien merci et pour finir donc bah quentin s'en gère ce qui nous voilà qui nous rejoint sur sur ce plateau donc est ce que tu peux nous présenter un peu bas qui tu es et puis qu'est ce que cette asso association des décompactés de l'abc dont il ya plusieurs personnes qui ont commencé à en parler tu peux nous présenter ça bonjour moi je suis invité surprise je suis ravi d'être là parmi vous tous et du coup cette association des décompactés de l'abc ça part du constat déjà ça s'appelle décompacté de l'abc ça porte bien son nom c'est qu'en fait l'idée qu'on se dit même avant de faire quoi que ce soit sur une parcelle dans un contexte c'est c'est dire qu'il faut être décompacté ouverts d'esprit décompacté du cerveau ça vient un peu de là et c'est à dire souvent dans un sol le premier truc qu'on risque de faire si on a un sol on l'a vu largement aujourd'hui si on fait du travail du sol c'est souvent on va chercher une fertilité physique qui va ouvrir les autres portes de la fertilité biologique chimique et donc on va décompacter le sol et l'amont c'est presque pour changer de pratique et l'abc aujourd'hui on a qui disent que c'est un projet de carrière on n'a pas tous les éléments c'est c'est un peu une caisse à outils de pratique différents curseurs sur lesquels on peut jouer qui doivent toujours service servir en général un triptyque d'objectifs qui est pas de vivre d'abord de mon métier d'agriculteur sortir une production pour que les gens puissent la consommer et préserver mon outil de travail donc cette association qui vient d'être créé c'est pas une nouvelle chapelle ça vise à faire le lien au niveau national entre les différents réseaux qui existent que ce soit cap chambre d'agriculture civam réseau vert de terre production et tous les nouveaux réseaux qui se créent d'émergence citoyenne ou agricole et voilà l'idée est là l'idée est là et peut-être stoppique en tout cas suite aux différentes rencontres qui ont eu lieu à rambouillet et l'an dernier dans 2020 dans gers donc cette association elle a pris forme en ce début d'année et elle est en trois on va dire trois volets il ya un volet c'est de participer à l'organisation de des rencontres physiques une fois par hiver c'est là en général on a le plus de temps quelle que soit la production donc on y est là merci encore beaucoup si va mieux 53 et à thomas particulièrement pour l'immense organisation c'est pas évident et j'ai hâte peut-être à demain donc une une rencontre physique par an et du partage d'expérience de déjà ce qui se fait et d'essayer de partager dans un même cadre de référence toutes les pratiques qui se font donc ça on y a on s'est réunis déjà un peu en amont hier soir pour essayer de phosphorer sur comment on allait faire ça c'est pas une mince affaire il ya de l'information partout donc c'est très bien et se dire que sur ce sujet là comment on va essayer d'objectiver avec en contextualisant et rendre disponible c'est un peu ce que ce que disait patrice et le dernier volet qui moi me fait là en tant que bénévole et ancien animateur gab passionné c'est d'aller plus loin et d'aller plus loin en abc pour moi c'est travailler sur ce sol effectivement sur les équilibres de sol réfléchir le sol vis-à-vis d'un contexte abc donc sur les fermes les agriculteurs qu'essayent de travailler ce système là travailler le végétal on l'a vu par pointillé aujourd'hui dans toutes les interventions c'est à dire qu'en fait la génétique est centrale et et on sort de on sort pas on n'en sort pas mais on est donc depuis 80 ans les la génétique elle est développée dans un système agrochimique c'est pas j'ai pas de jugement sur ça mais c'est un fait et donc du coup on a les plantes qui sont adaptées à dominante à ce système là ou des variétés anciennes qui n'ont pas subi les évolutions de rendement ou autre chose donc ils ont d'autres problématiques donc il nous manque quelques cartes et donc il ya un gros volet à développer à travailler la génétique des plantes voilà donc il ya aussi une dynamique de recherche action de faire de la recherche sur les fermes en partenariat on est en train de travailler en réflexion et gaillago francis buccay notamment et l'inra et c'est totalement ouverts donc c'est une je l'ai pas dit c'est une association qui rassemble des agriculteurs et toutes les gens sympathisants qui sont intéressés par le sujet ou qui considèrent que la bc c'est peut-être pas intéressant mais quand même finalement ça me permet de détailler mon propos à l'inverse donc en fait c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe et on est très inclusif c'est l'idée tant qu'on se respecte et qu'on échange sur des fondements voilà scientifique on va dire voilà merci beaucoup donc maintenant il est 17h30 à peu près on va finir d'ici une demi heure donc je vous propose de reprendre un petit temps de questions voilà sur c'est le moment toute la frustration vous avez eu dans les dans les les temps de questions assez court avec ces intervenants ça peut être des questions aussi entre vous dans la salle différentes voilà différentes questions oui donc c'est quoi la bc finalement si vous pouvez nous peut-être préciser à qui vous posez la question à tout le monde donc on est là jusqu'à minuit qui veut répondre je me permets de répondre pour moi c'est l'agronomie c'est c'est l'agronomie en fait c'est une boîte à outils je trouve qu'alain peters l'a un peu défini tout à l'heure c'est chacun se l'approprie un peu pour moi si on doit trouver une vraie définition et c'est un peu le feeble je crois que c'est maurice clair qui avait fait une publication sur ça ab plus assez égal à baisser donc c'est les fondements de l'agriculture de conservation liés au bio et à la thématique bio indépendante du cahier des charges c'est à dire qu'en fait en bio on essaie justement de travailler les semences parce qu'on sait que les semences ben en fait si je les travaille chez moi elles évoluent dans mon égo système et avec moi qui les utilise donc travailler les fondements de l'agriculture bio en lien avec les composantes de l'agriculture de conservation je crois que ça ça s'arrête là il ya plein de choses à faire dedans je l'ai dit ce matin je pense que c'est les c'est vraiment les fondements de l'agriculture biologique en fait et ils ont été peut-être petit à petit oublié ou en partie par des cahiers des charges conçu juste à la lettre sans lire au final quand on passe en bio on va pas forcément lire tous les fondements de l'agriculture biologique qui ont été écrits au départ on va on va on va apprendre à comment respecter qu'elle est des charges et et aussi avec une partie de qui est mis en plus en avant par par peut-être par les médias ou l'industrialisation d'une partie de la bio on imagine que la bio ça devient ça mais les fondements de la bio pour moi c'est la baisser finalement c'est produire en respectant et et durablement rajouter une petite chose moi j'aime bien l'histoire et j'aime bien qu'on s'inspire des réussites et des échecs de l'histoire on a trop souvent tendance à oublier cette approche est en fait la baisser c'est pas nouveau d'abord la agriculture bio c'est pas nouveau ses débuts date du début du 20e siècle donc il ya plus d'un siècle siècle et 20 ans à peu près mais il ya eu notamment en suisse avec roche et muller pour ceux qui connaissent roche a écrit notamment la fécondité du sol et ils ont rêvé de réduire le travail du sol d'arrêter le labour est vraiment il ya eu des tentatives sérieuses de le faire à l'époque ils étaient persuadés que la bio devait arrêter de labourer donc cette idée n'est pas nouvelle mais à l'époque ils ont échoué je pense pour au moins une raison c'est qu'ils n'avaient pas le matériel adapté et une deuxième raison c'est qu'ils n'avaient pas les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui et donc il faut être modeste et se dire qu'on ne fait que relancer une vieille idée mais aujourd'hui on peut réussir j'avais une question alors peut-être d'abord pour joséphine et alain mais je pense que les agriculteurs pourront peut-être avoir aussi un mot à dire moi je me posais une question on a parfois l'impression qu'il ya des agriculteurs on va qu'on peut qualifier un peu de pionniers ou très avancés qui maîtrisent des systèmes qui peuvent paraître être des échecs dans certaines parcelles expérimentales ou stations de recherche justement parce que ils sont c'est des choses qui marchent quand c'est dans un système qui a évolué qui est moins de dire mature et qui peut ne pas marcher quand on est sur des approches très facteur par facteur et du coup ça me fait un peu me poser la question aujourd'hui comment est ce que vous voyez ça en tant qu'agriculteurs qu'elle pourrait être l'apport des scientifiques est ce que vous ressentez un besoin de collaborer avec des scientifiques pour un petit peu je sais pas valider ou travailler peut-être avec une rigueur particulière sur les essais pour derrière leur donner un peu plus de portée ou ou en tirer plus de choses pour vous pour votre enseignement et aussi du côté chercheur comment est ce que vous voyez votre place vous dans tous ces essais qui sont sur les fermes et pour lesquels peut-être les chercheurs ont pas toujours la visibilité commence en fait faut un peu séparer ce qu'on cherche parce qu'on il ya plein d ces systèmes en recherche aussi qui sont avec des visions holistiques ça s'appelle des essais systèmes et qui sont dans cette idée de ce que va faire un agriculteur c'est à dire qu'il va mettre en place un système et va tester son système et donc dans un essai système en recherche on a le droit de modifier en cours de route et donc ce qu'on évalue c'est on suit que des objectifs je veux atteindre ça 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 je mets un système en place et je vois si j'y réponds et si j'y réponds pas qu'est ce que je modifie d'aller les boulons là qu'on qu'on modifie et en fait ce qu'on va généraliser en tant que chercheur c'est ce qu'on appelle les règles de décision c'est j'ai joué sur ce boulon là ça a changé ça à tiens c est ce que ça marche dans tel contexte tel contexte et le conseil mais par contre on pourra jamais faire de relation de cause à effet on pourra jamais dire c'est ça qui a produit ça c'est pas possible puisqu'on fait tout varié donc ça on le fait en recherche il ya des essais systèmes beaucoup il y en a linra il y en a un peu partout on fait ça aussi avec les agriculteurs des fois quand même on travaille ensemble voilà on a des bandes chez les agriculteurs donc on va être plus dans une place qui va être ça va être plutôt on va généraliser un peu le ça marche ça marche pas mais en essayant un peu de le formaliser capitaliser mesuré et pour voir et les essais analytiques ou factorielle c'est vraiment la cause à effet c'est de dire j'ai modifié ça et c'est ça la cause de ce que j'observe et des fois ça peut être très complémentaires les deux parce qu'il ya des fois on aimerait bien quand même savoir à quoi c'est dû pourquoi pourquoi là mon système racinaire il descend et pourquoi il descend pas et ça si on veut le démontrer et bah on a besoin de bloquer des facteurs qui seront pas la réalité mais au moins on pourra dire le système racinaire il est descendu parce que telle raison telle raison et ça on pourra l'extraire et de l'utiliser le mettre dans des revues et puis après des agriculteurs il feuillette la revue puis ça fait tilt et puis disait tiens ça c'est intéressant je pourrais le tenter et l'adapte chez eux quoi et on sait bien que ça va pas être la vraie vie pour tout c'est toujours mais c'est bas si je joue sur ça ça va modifier ça ça va faire ça et donc moi je peux essayer d'intégrer dans mon système donc pour moi c'est pas du tout antagoniste on peut avoir les deux les deux apportent des choses complémentaires en fait en recherche et alors la dernière chose sur les pionniers on va les voir nous aussi un moins venez j'ai été le voir en 2004 voir les différents pionniers on apprend d'eux mais c'est pareil leur système marche très bien dans leur contexte avec moi je me souviens de chez events qu'ils avaient vendé un bon je sais pas si c'est encore vrai un boulanger enfin c'est un système très particulier quoi et moi je reviens en pleine de lin j'ai pas appliqué enfin je vais pas dire aux agriculteurs de faire donc en fait les pionniers ils ont un rôle très intéressant d'échanges de capitalisation d'exemples nous on s'en sert aussi en tant que chercheurs mais après on va modifier quand même les systèmes et les ça c'est un peu où on est aussi oui je peux embrayer là dessus je suis d'accord avec joséphine évidemment que les deux approches sont complémentaires maintenant si on veut parler franchement la plupart des chercheurs étant des réductionnistes ignore ce que c'est qu'une approche holistique et sont même franchement contre et considère que c'est pas de la recherche moi je rappelle quand même que je rappelle quand même que non mais mais non mais non mais la recherche réductionniste a été très efficace on met trois doses d'azote on voit le rendement qui augmente donc elle est très efficace pour résoudre des problèmes simples mais elle est inefficace pour résoudre des problèmes complexes et elle peut venir en appui à la recherche holistique mais c'est la recherche holistique qui doit avoir le lead quand on parle de problèmes complexes de changement de société de gestion du risque de de l'approche de l'agriculture durable ou de développement durable une façon générale et alors l'approche réductionniste reste très utile en appui mais je rappelle quand même que darwin connaissez darwin il a quand même inventé la théorie de l'évolution le gars il n'a jamais fait un essai en quatre répétitions il s'est basé sur des observations wilson qui est le père de la théorie des îles qui est très importante d'ailleurs pour le réseau écologique qui a qui a eu un apport essentiel à la biologie au cours du 20e siècle c'est un des génies du 20e siècle il est mort il ya trois semaines il n'a jamais fait d'essai en répétition il n'a fait que des observations moi je pense qu'il ya un pouvoir de l'observation qui est complémentaire à des approches analytiques qui ne faut pas négliger et je pense que quand on travaille avec des groupes d'agriculteurs et donc moi ce que je suis en train de faire maintenant c'est après avoir développé le système cette donnée des formations des conférences etc et puis aussi je viens de créer une association où on va travailler avec des groupes de 10 agriculteurs pour faire un peu ceci mais en plus petit et en multiples petits groupes pour échanger des expériences pour transférer aussi des expériences faire des tours de plaines on a un système d'indicateurs agroécologiques qui nous sert de d'analyse de la ferme et qui permet de voir quels sont les points forts les points faibles et que les gens qui ont des points forts explique aux gens qui ont des points faibles sur le même aspect comment ils font etc moi je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant pour accélérer la transition agroécologie alors ça c'est pas de la recherche on est d'accord mais c'est du développement de de l'agroécologie de l'abc en adoptant cette approche holistique bonjour donc moi je vais reprendre une question de thomas tout à l'heure mais en la reprécisant donc la question de si un agriculteur vient pouvoir et vous demande moi je veux passer à l'abc vous lui dites quoi mais en précisant donc je vais juste vous décrire un peu mon contexte pour que vous compreniez ma question donc moi je suis animatrice d'un groupe notamment de céréaliers qui sont en agriculture de conservation mais pas en bio et qui s'ils étaient là j'entends déjà leurs petites voix qui dirait ben oui mais c'est pas du semi direct pour eux c'est vraiment aucun travail du sol ni des herbages mécaniques voilà c'est pour eux c'est ça l'agriculture de conservation des sols et donc avec les problématiques que vous imaginez glyphosate et compagnie et donc en tant qu'animatrice moi je fais quoi pour leur pour essayer les amener vers l'abc bon courage pour me répondre je me lance qu'est ce qu'on conserve si l'idée est d'agrader le sol de point de vue carbone on l'a démontré on y arrive si l'idée c'est de conserver de l'air de la porosité dans le sol je pense que si on s'abstient de tout travail supérieur à 3 cm on prend pas trop de risques lorsqu'on lorsqu'on est juste dans de l'épluchage lorsqu'on est juste au dessus du feutrage racinaire le le passage des outils est moins impactant beaucoup moins impactant que si on est déjà cinq ou six centimètres donc je pense que déjà si on si on supprime le glypho qu'on le remplace par un scalpage très très superficiel même à parfaire c'est pas très grave s'il reste 10 15 % de de plantes encore enraciné on arrive à faire un boulot qui est acceptable et puis il ya quand même des gens qui arrivent à faire du semi direct avec ce couvert végétal roulé quand même ouais je crois que moi ce que j'avais vu des groupes qui était en agriculture conservation qui venaient nous voir et qui voulait faire de la bio c'est il partait avec aussi un système un peu bloqué ce que vous disiez avoir l'esprit ouvert ils étaient sur leur système et il voulait juste trouver le levier au glyphosate avec play avait eu plein de trucs qui avait des huiles il cherchait plutôt le levier du au glyphosate que de repenser leur système pour vraiment essayer de faire ben voilà alors c'est possible faire un peu de semi direct en bio ce couvert roulé l'intégrer dans une rotation faut encore travailler mais je pense que c'est un des points clés et qui n'est pas du tout facile et moi je suis pas conseillère mais c'est de ne pas chercher à trouver le comment on remplace ça par autre chose en bio et de tout penser le système dans sa globalité je reprends le micro je pense qu'il faut faire gaffe à pas se laisser écraser par un dogme aussi lorsqu'on bricole un petit peu là on touche un petit peu la terre des fois on essaie de le faire le moins possible on va dans une direction mais on sait on sait rien interdit en fait et il n'y a rien de plus paralysant que les interdictions surtout celles qu'on s'afflige tu t'es interdit le glyphosate quand même non après je pense que c'est une histoire de c'est quoi l'objectif en fait de l'agriculteur c'est juste de faire du semi direct c'est quoi c'est de de créer une ferme qui soit vivante de vivre de son métier quel est l'objectif en fait puis après à chacun de de définir la méthode oui oui c'est peut-être pour entrer là dans le dans le philosophique après peut-être savoir que les phyto c'est dangereux pour leur santé et puis on est là pour nourrir l'homme voilà est ce que voilà dogmatique s'intéresser ça va plus loin après c'est plus profond quoi oui je voulais réagir vite fait par tout à l'heure vous avez parlé de faire des essais en micro parcelle pour éviter d'avoir des risques économiques ça m'est arrivé de me planter en système labour sur les grandes parcelles aussi donc je pense qu'on n'évitera pas les essais de plein chance avec des conneries et sans avoir besoin de revenir ou d'avoir un plan b après ce qui serait important vous avez parlé de métadonnées de toutes les expérimentations qui sont faits pour les agriculteurs pour pouvoir remonter un petit peu de données ou d'expérience et qu'elles soient valables nous ce qui est intéressant c'est que des électeurs on est un minimum de base scientifique pour établir un protocole pour savoir comment faire un essai comment faire des répétitions à voir où est ce qu'il faut mettre la part le la zone témoin et et ça je pense que on pourrait avoir une super manière de développer les choses et de ne pas rester simplement sur le oui c'était plus joli ou c'était moins joli et d'aller jusqu'à la récolte aussi ça c'est ce qui manque avec les m tout le monde en parle des m mais il n'y a aucune expérimentation sur internet on voit deux expériences sur les radis qu'on poussait en trois semaines c'est tout ce qu'on voit voilà il faudrait à un moment et c'est pas et c'est je pense que c'est pas très compliqué mais il faudrait que les chercheurs ils nous donnent un petit peu des billes pour savoir comment mettre un essai simple et puis et puis comment éliminer tous les biais qui sont visuels ou pas visuels je voudrais oui continuer à réagir sur ce thème là et personnellement on a une frustration de manque d'accompagnement par rapport aux essais le mot pouvoir d'observation me plaît bien qu'un a mis en avance et on soit la recherche ou des animateurs des instituts qu'on ait des possibilités des moyens à nous accompagner dans nos souhaits de décès ou nous proposer des choses et la frustration sur vous qu'on fait un essai c'est que au moment de la récolte on dit tout c'est un peu à la boue et c'est et du coup bah l'essai payant en vous comment dire avaler avec le restant de la parcelle et on sait même pas quelle est le l'incidence du rendement c'est souvent cette frustration là qu'on peut avoir donc si on peut avoir de l'accompagnement technique ou autres scientifiques pour vraiment à avoir une belle conclusion de cet essai là on a souvent cette frustration de pas aboutir un essai qui devrait être mieux fait effectivement c'est un manque d'accompagnement et faut trouver des moyens moi je voudrais juste renchirer dessus ce que j'ai vraiment le même sentiment donc là ça fait vibrer c'est vraiment un sentiment de frustration je crois que ma presse assez du la volonté politique mais si on dit que demain l'agroécologie c'est l'agriculture de demain c'est clair qu'aujourd'hui force est de constater que les moyens financiers que que politiques qui sont mis en oeuvre pour pour accompagner cette agriculture elle est encore c'est encore balbutiant c'est encore faible c'est un petit élément mais josephine connaît ça aussi mieux que moi j'en suis sûr c'est qu'aujourd'hui dans l'union européenne il ya un concept très à la mode et parfois il faut choisir les modes suivre les modes c'est le concept de farm lab donc de laboratoire en ferme et ça permet d'associer une équipe de recherche avec un réseau d'agriculteurs il ya des budgets pour ça dans des le cadre de projets européens donc moi si je peux vous donner un conseil c'est d'essayer de vous insérer dans un de ces réseaux de farm lab parce qu'effectivement on n'a pas le temps bon moi je suis un chercheur au départ mais quand j'ai développé le truc j'avais pas le temps toujours de mesurer les rendements ou enfin on faisait passer le cas la benne sur un pont bascule mais tas de choses qu'on n'a pas le temps de mesurer quoi et qu'on aimerait bien connaître plus en détail et ça serait utile c'est certain donc les farm lab moi j'aurais une autre remarque ou une question peut-être au delà des effets négatifs ou voir positif d'un travail profond par le labour un élément qui est souvent très peu abordé et peut-être en réponse aux agris qui sont en agri de conservation en conventionnel c'est l'impact que peuvent avoir les produits phytosanitaires sur la vie sur le sol et sur la vie du sol c'est j'imagine extrêmement compliqué à calculer à définir sans doute à expérimenter mais c'est une question une question importante à mes yeux il faut répondre en fait moi je suis pas spécialiste des phytos du tout parce que ça fait 20 ans que je travaille dans la bio en recherche mais il ya des équipes quand même qui regarde un petit peu à l'inra et l'effet des phytos sur la biologie des sols sur microbiologie vers de terre il ya des choses quand même qui se font pour regarder c'est extrêmement compliqué parce que le phyto et le il bouge dans le sol il se dégrade et c'est une nouvelle molécule et en plus c'est pas blanc ou noir alors des fois ça va pas être la mort ou la vie ça va être la reproduction ça va être le développement enfin c'est voilà donc il ya de la recherche quand même de dessus en tout cas à l'inra et moi j'en connais des chercheurs en écologie qui regardent quand même ça l'écotoxique et d'éviter tout ouais j'aimerais revenir sur les moyens financiers c'est vrai que c'est où ça fait sur le sur le nom la bourre quand j'étais à l'école on en travaille on travaillait déjà avec ça donc ça date un peu ça fait 22 23 ans et c'est toujours le même souci c'est comme l'agriculture bio l'agriculture biologique en ce moment il ya plus d'aide financière on voit qu'il ya des produits il ya des prix dans l'agriculture bio il ya des prix qui diminuent il ya des ventes qui diminuent parce que c'est clair et net au niveau national même des fonds niveau européen on s'en moque complètement donc oui il ya des chercheurs il ya des aides il ya des gens qui travaillent aller sur l'agriculture bio sur l'agriculture de conservation mais on manque énormément de moyens parce que c'est pas rentable économiquement c'est comme pour les semences moi j'ai été sélectionneur dans la semence pendant une dizaine d'années le plus rentable c'est quoi c'est de faire du maïs parce que c'est un hybride on fait tout ça on s'en fout complètement c'est faire du fric à court terme au maximum donc la sélection ça fait 10 20 30 ans qu'on en parle on dit faut changer les sélections on le fait nous entre nous entre agriculteurs mais c'est clair on n'avance pas vite et moi je vois ça fait 10 20 ans qu'on répète les mêmes choses et c'est clair on est là c'est très bien ce qu'on fait mais tant qu'il y aura pas les moyens financiers politiques ça va avancer très lentement très lentement et on le voit en ce moment et cela qui veulent désinguer la bio en ce moment ben ils sont très heureux parce que vous voyez les filières elles sont complètement on a c'est un autre sujet mais des filières le lait c'est complètement bloqué tout ça mais c'est parce que c'est les mêmes principes quoi et l'abaisser pareil tant qu'on n'aura pas le moyen financier à fond on pourra travailler c'est très bien ce qu'on fait mais c'est difficile qu'on voit qu'un chercheur travaille en france sur le bio pour cent ensuite c'est combien c'est plus donc voilà c'était un petit coup de gueule mais bon on avance doucement mais sûrement mais il faut être positif faut être positif on va y arriver mais voilà c'est énervant je voudrais rajouter un petit point en fait comme julien nous avait présenté tout à l'heure une approche économique c'est un des seuls qu'a fait une approche économique dans ce qui a été présenté aujourd'hui et je remercie parce que nous notre souci en tant qu'agriculteurs c'est quand même de vivre de notre métier et tous les choix que l'on fait stratégique qui peuvent être un peu fou ou plus raisonnés ils sont quand même pilotés aussi par par cette facette la économique parce que la durabilité ce pour l'agriculteur elle est avant tout économique et donc c'est vrai que je j'aurais bien aimé aussi aujourd'hui avoir plus de données en fait chiffrer économiques de sur l'ensemble des présentations c'est compliqué pour les agriculteurs de raisonner des choix sans approche économique et donc julien par exemple il a apporté une approche économique mais il n'a pas chiffré en fait là le coût réel en fait de ces expérimentations qui sont on va dire profitables pour tout le monde et donc en fait en tant qu'agriculteurs on se rend compte que là on est chercheurs on est experts on est innovant dans nos pratiques et je pense que si il faut vraiment en fait avoir cette vision là en tant qu'agriculteur c'est que il faut compter son temps de travail et on a des innovations apportées à la société et au monde agricole et donc comment faire pour que la recherche s'intègre dans ce processus il faut vraiment reconsidérer finalement la place de l'agriculteur quoi l'agriculteur aujourd'hui nous on s'est engagé en bio on transforme ont fait de la vente directe ont rempli tout le cahier des charges du projet farm to fork on n'a plus le temps en fait de faire tout ce travail là et on peut pas être en plus bénévole pour des projets de recherche travailler des chercheurs qui sont payés un certain salaire mérité l'agriculteur est toujours bénévole dans cette histoire moi ça me pose alors à part quelques projets de recherche participatif qui émergent merci josephine excuse moi je vais pas non mais il faut il faut nous ils sont pas bénévoles dans nos recherches des agriculteurs et ben c'est très bien ils sont les financés sur la base et pas que de pertes de rendement de temps de travail aussi supplémentaires voilà ils sont toujours mais faut trouver les financements à côté pour voir les pays bien sûr c'est pour rebondir par rapport à la question qui a été initiée justement et je pense que cette vision là est nécessaire en fait et surtout dans nos thématiques abaissées ou quand on s'embarque à faire des innovations en fait on prend d'énormes risques financiers soit acquérir du matériel on n'est pas sûr ce qu'on va l'utiliser qu'on va le rentabiliser sur plusieurs années soit à prendre en fait des risques sur une certaine surface d'un essai en plus qu'on peut même pas mesurer parce qu'en fait on n'a pas le temps et donc c'est vrai que c'est encore plus frustrant le je vais je vais compléter parce que effectivement j'avais je suis ici tout au fond les deux dernières intentions c'était plutôt dans ce registre là aussi si on a parlé de globalité quasiment toute notre journée et bien effectivement notre travail s'instruit il s'inscrit dans dans un complexe global où on doit être reconnu en temps de travail et aujourd'hui je pense que plus on fait de recherche plus ça se rajoute à notre activité où aujourd'hui jusque là on a peine à se rémunérer sur notre production et donc c'est aussi pour ça que c'est un des leviers pour plein de gens de d'hésiter à changer parce que on a déjà du mal à être rémunéré quand on on essaie de faire quelque chose de classique qui pose plein de problèmes ça c'est sûr alors changer c'est très perturbant donc et comme on a du mal à avoir du temps pour nos loisirs nos familles ainsi de suite ça se rajoute et je pense qu'un des leviers on l'a peut-être sous-estimé ou pas assez dit mais c'est le levier humain on a beau mettre beaucoup de mécanique et dedans si il nous faut du temps pour observer et un des moyens aujourd'hui c'est de rajouter des moyens humains sur nos exploitations et quand on fait le bilan on a beau vouloir changer l'agriculture et ça fait longtemps que certains en parlent nous nos réseaux depuis longtemps aussi mais quand on voit la présence paysanne dans nos campagnes elle diminue quand même donc en même temps il faut être performant pour nourrir tout le monde se débrouiller avec moins de carbone fossile mais plus de carbone végétal et on nous incite aujourd'hui à produire toujours donc la solution c'est développer les outils numériques robotique et génétique et donc moi je trouve que c'est très inquiétant demain pour qu'on arrive à s'affranchir des pesticides pour ceux qui sont encore en conventionnel mais nous demain en bio effectivement du pétrole et de la ferraille eh ben il faudra réinjecter de la main d'oeuvre humaine du temps d'observation et de l'intelligence avec la vraie mexicité élevage n'est en polyculture élevage mais là vous l'avez souligné réparti sur les territoires pas forcément dans chaque ferme mais moins mieux réparti sur les territoires pour que demain mais ça ne passera que si on remet des paysans dans les campagnes de la main d'oeuvre dans nos campagnes et il va falloir les accueillir effectivement qu'on soit reconnu bien plus que l'on l'est aujourd'hui pour tous ces services environnementaux et humains qui nous permettront passer des caps voilà on se posait tout à l'heure la question de la définition de la bc c'est vrai qu'il existe un référentiel pour l'agriculture biologique alors dans l'agriculture dans l'abc on s'autorise le travail du sol est ce qu'alors on peut c'est de l'agriculture 120 ans qui s'autorise du travail du sol est ce que dans un système en semi direct où on s'autorise parfois le recours à des intrants chimiques est ce qu'on veut parler d'abc d'or abc il ya ab et l'agriculture bio par définition c'est une agriculture qui qui ce qui s'interdit l'usage aux produits chimiques de synthèse olivier je voulais juste revenir sur le sujet avant de sur le financement en fait moi j'anime je vais chercher des financements sur des sortes avec des groupes sur au niveau de la région au niveau de l'état et du coup on a on a vraiment un vide juridique parce que dès qu'on demande d'un accompagnement financier aux producteurs les les collectivités à territorial nous répondent soutien abusif donc en fait ça serait bien que ça change enfin je pense qu'il y a encore des élus dans le il ya des élus agricoles qui sont qui sont là et du coup il faudrait quand même aller aller un peu ferrailler avec les élus et les politiques parce que on a vraiment quand j'entends rendre service à la société mais on est vraiment là dessus et du coup il faut il faut aller il faut aller en opposition à ça parce qu'on on est bloqué nous on aimerait bien renumérer des systèmes des essais mettre un forfait à chaque fois on le demande et on nous dit non non c'est pas possible elle l'interdit enfin voilà donc on est un peu coincé aussi quoi voilà c'était un peu un une vision d'un animateur mais on est un peu sur ce sur ce registre là aussi quoi moi j'avais une question technique en fait je suis éleveur caprin j'aurais très envie de passer au sans labour mais puisque j'ai 25% de ma surface en céréales le reste en pâturage mais chef pâture le neuf mois sur douze et mon gros problème c'est le parasitisme et depuis que je fais que j'élève des chèvres chaque fois on me dit le labour ça permet de casser le les cycles de strong et de parasitisme en fait donc je voulais savoir ce que vous en pensez alors je sais pas qui peut me répondre mais est ce que le fait d'être en sans labour on a on peut avoir on peut avoir la même le même résultat en fait que le qu'avec le labour oui le pâturage des chèvres reste quelque chose de délicat puisque la chèvre est particulièrement sensible à ses parasites gastro-intestinaux en fait dans l'état naturel ne pâture pas au ras du sol les graminées mais au dessus dans les buissons qui sont jamais en contact avec cette éjection et donc elle a pas développé une résistance naturelle aussi bien que les bovins et même les moutons maintenant je pense que il ya plusieurs réponses à votre question d'abord c'est le pâturage tournant qu'on appelle dynamique aujourd'hui peu importe je pense que pour des bovins il n'y a pas une différence fondamentale entre un jour et trois jours de temps de séjour par parcelle je sais pas si je vais me faire des ennemis peut-être dans la salle mais bon mais on peut argumenter là dessus par contre pour les chèvres je vois bien l'intérêt de n'avoir un temps de séjour que d'un jour pour limiter au maximum la contamination ça c'est une première chose et le pâturage tournant est très efficace alors si vous êtes des prairies permanentes c'est peut-être différent mais ça dépend de la composition botanique mais si vous semez des prairies qui vont devenir permanents on peut introduire des plantes à tannins je pense aux plantes à lancer au lait même le lotier est intéressant et d'autres espèces qui sont un peu différentes des espèces classiques et en tout cas pas que des graminées puisque les tannins parviennent à réguler aide l'animal à gérer ses parasites gastro-intestinaux et alors bon ben il faut toujours essayer d'imiter la nature en agroécologie elle l'agroécologie ça n'est que ça c'est imiter la nature les chèvres dans la nature qu'est ce qu'elles font belle manche des feuilles de buisson il faut essayer de leur donner des feuilles de buisson c'est aussi bête que ça et pas seulement de l'herbe et c'est pas facile d'avoir des buissons dans les parcelles parce que elles abîment beaucoup et finalement elles vont éliminer les buissons mais on peut avoir des zones complémentaires où on récolte ne fût ce que quelques fois par semaine et on leur balance des branches coupées donc on fait une cépée quoi une sorte de taille adaptée aux chèvres avec des espèces adaptées notamment les mûriers c'est de loin les espèces les plus appétées par les les ruminants d'ailleurs pas seulement les chèvres mais aussi des espèces indigènes voilà déjà trois éléments qui peuvent aider et je pense pas qu'on soit obligé de labourer pour éliminer les strong en fait vous le savez sûrement si bien que moi c'est au stade eux et et jeunes strong le sont les huvets qui tuent les les parasites donc il faut et ça pour avoir suffisamment duvé il faut des temps de retour sur la parcelle long et comment est-ce qu'on peut arriver à ça de nouveau en mélangeant des graminées dont la qualité alimentaire diminue très vite et donc on doit avoir des temps de retour assez rapide avec les graminées et d'autres plantes comme les légumineuses ou d'autres dicotylées qui ont une dégradation de leur qualité alimentaire beaucoup plus lente et donc on peut avoir des temps de repos des parcelles donc le temps de retour des animaux de l'ordre de 45 jours dans des parcelles qui sont largement dominées par des du trèfle blanc d'autres légumineuses et quelques autres dicotylées donc voilà encore quelques éléments qui me viennent à l'esprit comme ça et il ya quelques années j'avais semé une parcelle pour des chèvres on avait coupé la parcelle en deux un mélange peu productif mais riche en nain et l'autre moitié productive avec un mélange de graminées mais dominé par des légumineuses et les parcelles étaient dessinés dans l'autre sens donc les animaux avaient accès aux deux mélanges dans chaque parcelle et ils passaient de l'une à l'autre comme ça et ça marchait très bien en tout cas on n'a pas eu de deux problèmes de de parasitisme important et on avait aussi planté des arbres et on leur donnait des feuilles de buisson très bien donc il est 18h10 15 donc on propose une petite conclusion par donc germain goujon et françois marchand ouais juste avant de remercier tout le monde on n'a pas répondu à la question de madame là au milieu je ne connais pas votre nom ok c'est une question intéressante le fin en fait l'agriculture biologique elle est bien définie la conservation des sols finalement j'ai pas l'impression qu'elle soit si définie que ça on sait pas ce qu'on a besoin aujourd'hui c'est de savoir qu'elle pratique vraiment conserve nos sols et pour ça ça veut dire les observer et partir du principe que juste le pas du tout toucher le sol ça le conserve je pense que ça peut être très réducteur aussi et enfin on sait les échecs des des l'agriculture de conservation sans couverts végétaux par exemple donc donc je pense que l'agriculture de conservation on est en train de la définir on la recherche l'agriculture biologique aujourd'hui elle est elle est cadrée donc c'était juste c'est ma vision par rapport à ça avant la conclusion merci à à tous voilà pour pour cette journée et je laisse françois copcler bonjour à tous ceux que j'ai pas salué donc françois marchand moi je suis comme vous en fait spectateur depuis plusieurs années des rencontres de la bc j'ai eu la chance d'avoir un mail il ya quelques années de mathieu archambault qui m'a dit un truc intéressant c'est là qu'il faut être j'y suis allé et en fait depuis j'y suis suis à chaque fois et encore aujourd'hui je me dis que j'ai bien fait de venir quand on voit la présentation du matin avec la richesse c'est vrai que parfois il ya des choses qui peuvent choquer dans ce qui dit mais c'est un peu le but aussi les interactions des uns des autres les visions différentes je crois que c'est hyper riche et le plus fort à mon avis c'est les praticiens ces agris là qui ont non seulement ils ont écouté mais en plus ils l'ont fait ils l'ont testé avec c'est pas avec modération moi ça m'a c'est chaud bouillant qu'est ce qu'ils font c'est vraiment des tests moi je suis un petit praticien par rapport à eux je suis vraiment un bleu bide de l'agriculture de conservation de l'agriculture biologique de conservation j'ai beaucoup de respect de modestie par rapport à ce qui est fait et je trouve qu'est ce qui est intéressant c'est l'échange qu'on a eu regarder les questions il ya quelque chose que j'ai remarqué c'est que le matin on s'est vite retrouvé à 13h30 je suis pas vous mais moi c'était il est 13h30 et l'après midi bon je me suis pas retourné mais j'ai pas l'impression qu'il y en a un ou deux qui ont qui ont dormi vous avez tous et ça c'est quand même performant je trouve est donc ça pour moi c'est vraiment les rencontres de la bc je redis alors parallèlement parallèlement je suis récemment de comment secrétaire général à la fnab des grandes cultures donc je prends un peu ma parole politique pour dire que c'est vraiment ce genre de manifestation qu'il faut mettre en place qu'il faut perdurer qu'il faut financer on parle de financement juste un mot là dessus je pense qu'il ya un enjeu fort à aller se battre pour retrouver des financements parce que moi qui vit à travers la fnab et à travers l'itab où je suis je peux vous dire que les haches sont bien fortes pour casser les financements de tous les côtés il faut vraiment qu'on se motive donc moi je félicite déjà les organisateurs on peut les applaudir là toutes les petites mains là qui ont je vais pas citer tous les noms mais germain quentin et tous les tous les petits les petits cerveaux les enfin tous les gens qui ont participé je vous félicite d'être venu ce que je vous encourage à faire c'est pas dit autour de vous c'était quand même pas mal et on reviendra et surtout demain il ya on a parlé des compactés de la bc il ya aussi derrière vraiment du travail encore beaucoup plus puissant qui en interne c'est des compactés mais c'est parfois c'est presque les frappés quand je dis ça je le pense j'ai vécu des choses à rambouillé notamment et l'an dernier dans le gers vraiment moi je suis vraiment épaté de la capacité à ces gens qui osent croire à des choses et qu'il est et qui les font mais surtout qu'ils les partagent avec le côté positif mais aussi le côté négatif j'ai envie de dire c'est ce qui est le plus important alors je peux prendre plus de temps j'ai la chance cette année parce que les premières années où j'étais allé dans ces rencontres j'étais parti avec ma petite mon bâton de pèlerin je me retrouvais à rambouillé en rambouillé encore dans le gers et chaque fois quand je sortais je disais j'aimerais bien que mes copains de du grand est viennent avec moi et jamais j'ai réussi à en amener sauf cette année et ils sont là je voudrais les entendre qui se manifestent allez bouger un peu donc je suis content de les avoir amené parce qu'en fait ils m'écoutaient mais j'ai l'impression qu'ils ne croyaient pas aujourd'hui je sais je sais je suis sûr que maintenant ils croient et que l'année prochaine ils seront là est ce que je voudrais vous dire c'est que logiquement normalement l'année prochaine les rencontres de l'abc seront sans doute dans le grand est et je vous invite si on ça se met en place et bien venez nous rejoindre et j'en suis fier et je serai content de vous accueillir pour refaire encore une autre chose sur des sujets sans doute une approche différente avec des intervenants différents mais ce qui est important c'est que vous soyez là où ça se passe bonne soirée et puis bon retour bon retour